Bonjour Jean-Paul, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour Fanny, Jean-Paul Thonier Lycée, 28 ans, sportif de haut niveau, vice-champion olympique à Rio au Fleuret par équipe et à côté de ça je suis diplômé de Master in Management de l'ESCP Europe en 2017. Donc tu es escrimeur professionnel, consultant, comment gères-tu ces deux activités au quotidien ? Beaucoup d'organisations en fait parce que c'est deux activités qui sont très exigeantes en tant que consultant, en tant qu'analyste à proprement dit analyste financier, qui relie en fait tout ce qui est vraiment opération de haut bilan, tout ce qui est fusion acquisition ou conseil en stratégie aux entreprises. C'est une activité qui est très demandeuse en tant que consommatrice et mon activité de sportif de haut niveau aussi qui me demande énormément d'engagement au quotidien. Donc ça fait de longues journées, j'ai la chance heureusement de me lever tôt, ce qui me permet aussi d'optimiser au mieux ma journée et après c'est des petits sacrifices au quotidien mais aussi c'est deux passions qui se rejoignent donc c'est toujours plus simple quand on apprécie ce qu'on fait pour y arriver. Et pourquoi tu choisis le domaine de la finance ? La finance parce que comme je le disais en fait c'est le côté passionné où il y a beaucoup de points communs en fait avec l'escrime, c'est-à-dire cette rigueur, cette exigence, cet esprit de compétition qui est extrêmement présent et aussi ce côté de se dépasser, se dépasser intellectuellement aussi qui on est toujours en train, on est toujours challengé à s'améliorer, avoir aussi différents panels d'activités sur le monde de l'entreprise parce qu'on peut être challengé le matin sur un fonds d'investissement et l'après-midi partir sur une boîte, une grosse boîte industrielle. Donc c'est quelque chose qui est très vaste, qui est justement très varié, qui permet d'avoir une multitude d'activités sur un même métier. C'est la grosse chance que j'ai. Et que pense-tu de la démarche d'Ali Teams ? C'est une très belle démarche justement parce qu'en général la reconversion du sportif on n'y pense pas. Quand on y est on n'a pas forcément les bons contacts et c'est vraiment ce côté où se mettre au service des sportifs pour accélérer, les mettre dans les meilleures conditions quand ce moment de la reconversion ou aussi le moment de la double activité aussi est très important pour être dans le meilleur confort pour exercer sa pratique. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Jean-Paul, je te remercie et te dis à très bientôt. Plaisir partagé. Merci Fanny. Sous-titrage Société Radio-Canada